Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Retaille. Monsieur le ministre, cher François, Madame la présidente de l'université Paris-Cité, chère Christine, Monsieur le président de la conférence des doyens des facultés de médecine, cher Didier, Monsieur le doyen, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les doyennes et les doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les étudiantes et les étudiants et chers internes, Je voudrais déjà m'associer à ce qu'a dit François Braune et vraiment pour vous remercier de la tenue de ces états généraux auxquels nous serons effectivement très attentifs et sur lesquels nous utiliserons tous vos débats, vos réflexions de ces états importants. D'abord, je voudrais vous dire combien c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici et l'occasion de vous présenter les grandes lignes de certains programmes pour participer à ces états généraux de recherche, de formation issues de mon ministère. Effectivement, les questions de recherche et de formation en santé, la santé comprise dans une acceptation pluri et interdisciplinaire permise par la richesse de l'université et de vos facultés au sein de l'université. Je voudrais évoquer tout d'abord la crise que nous avons connue en raison de l'épidémie de Covid avec ses, pour l'instant, sept vagues, on va dire, précédentes. La crise a effectivement été un révélateur, marquant de plusieurs éléments dans le domaine de la santé. Tout d'abord, l'importance de la recherche, ce qu'est la science, ce qu'est une fausse information, la nécessaire controverse de scientifiques qui est souvent portée au sein de l'université. Et aussi, les besoins en santé publique, ainsi que l'état de notre système de soins, les progrès que nous devrons faire en termes de performance de la recherche en santé. Et enfin, notre besoin impérieux de souveraineté nationale et européenne en termes de production de produits en santé. Je retiens aussi la nécessité d'organiser et de mieux coordonner notre réponse à ces crises sanitaires, qui vont probablement se succéder avec des agents viraux que l'homme va de plus en plus rencontrer, 70% de nouveaux virus probablement d'origine animale, mais aussi le dérèglement climatique, qui risque d'accentuer dans les années à venir, dans les décennies à venir, ces problématiques. Au niveau de la recherche en santé, et en raison des leçons que nous devons tirer de cette crise sanitaire d'une part, mais aussi des évolutions de notre écosystème d'enseignement supérieur et de recherche d'autre part, je souhaite que nous agissions collectivement pour une clarification du rôle de chacun, pour plus de lisibilité, d'efficacité, mais aussi de performance collective. Dans cet écosystème en évolution, les organismes nationaux de recherche doivent jouer un rôle majeur, notamment en tant que pilotes de grands programmes nationaux. Leur articulation et leur implantation territoriale avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche restent à préciser afin que le rôle de chacun soit parfaitement défini en complémentarité et non en concurrence. Il doit en résulter une capacité renouvelée de l'État à piloter cet écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, une meilleure identification des acteurs de la recherche par thématique, une plus grande efficacité d'action collective et notamment en réponse aux défis sociétaux qui nous attendent et qui sont déjà présents. Une simplification, on l'a dit déjà, des processus administratifs et de gestion, ainsi qu'une meilleure lisibilité des acteurs et ceci aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Le plan d'investissement France 2030 par ses programmes d'innovation dirigés mais aussi structurels alloue effectivement des moyens conséquents à la recherche, à l'enseignement supérieur et à la valorisation via notamment les programmes ou équipements prioritaires de recherche ou bien le programme de recherche à risque et à impact. Il y a bien sûr aussi le plan innovation en santé annoncé par le président de la République en juin 2021. Ces projets ambitieux amplifieront ou aideront à la structuration des acteurs de chacune des thématiques concernées mais ils exigent également que l'articulation entre l'ensemble des opérateurs de recherche, organismes et établissements d'enseignement supérieur et de recherche soit pleinement opérationnel. Nous travaillons au niveau interministériel sur les principes de ces évolutions qui font déjà partie du projet du quinquennat avec notamment, cher François, le ministère de la Santé et de la Prévention mais aussi d'autres ministères en interministériel. Je crois vraiment que c'est le moment de travailler ensemble sur le positionnement des organismes mais également sur le financement de la recherche fondamentale, clinique et translationnelle ainsi que la rénovation de nos CHU et bien sûr l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Justement sur ces carrières hospitalo-universitaires concernant l'attractivité, nous mesurons l'enjeu au moment où des jeunes, pourtant déjà bien armés, refusent de s'engager dans certaines carrières hospitalo-universitaires. Le nombre de démissions augmente sensiblement alors que le nombre de départs à retraite va être très marqué dans les années à venir. Des propositions ont été faites après le Ségur de la Santé et M. le Président de la Conférence des doyens effectivement, il faut encore y travailler aujourd'hui à leur déclinaison avec l'accord de tous et en actionnant les bons leviers. Je pense notamment à la préservation du temps recherche, à la gestion des différentes phases de carrière entre les différentes missions, soins, enseignements et recherches, mais aussi management. L'activité de recherche doit être sanctuarisée. L'activité universitaire doit mieux se développer dans une démarche aussi qui doit être interdisciplinaire, richesse de nos établissements. Je souhaite que les différents acteurs poursuivent leur travail pour finaliser les mesures les plus appropriées pour renforcer cette attractivité et une certaine fidélisation. Pour la formation, il y a bien sûr les réformes en cours des études de santé, en médecine, pharmacie, odontologie et maïotique. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des personnels en enseignement, mais aussi les personnels techniques et administratifs qui accompagnent ces réformes. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs les doyennes et les doyens, à nous rappeler, à la faveur de la révision des effectifs, le difficile travail, et je dirais le difficile travail peut-être en particulier administratif dans certains secteurs, pour accompagner ces réformes. Merci de votre engagement et sachez que nous avons entendu. Sachant de la réforme du premier cycle des études de santé, le R1C, je me permets de redonner ici ma politique en la matière. Pas de réforme de la réforme, mais un atterrissage de manière incrémentale. Les propositions du comité de suivi de cette réforme, que je tiens à remercier pour son travail passé et à venir, viendront bientôt nous éclairer pour nous aider à les faire atterrir. L'impasse des étudiants redoublants sans succès à la PACES est terminée et les établissements se sont davantage appropriés cette réforme. Toutefois, des points restent encore à clarifier et à améliorer. Je pense aux places non pourvues en pharmacie et en maillotique à l'issue du PAS ou du LAS. Je pense à la place et à l'importance de l'oral. Je pense aussi à l'enjeu de diversification sociale et de diversification des profils. Je ne vais pas citer l'ensemble des points à améliorer, simplement indiquer que nous avons encore un travail à mener pour avoir cette réforme PAS-LAS, lisible, qui permet justement de différencier les profils, de valider les acquis, tout en maintenant un haut niveau et une exigence dans la sélection pour garantir la qualité des futurs praticiens. S'agissant des R2C et R3C, nous avons là aussi encore du travail à mener. Je ne vais pas être exhaustive, mais je citerai aussi, comme cela a déjà été fait, la mise en place des ECOS, des EDN, l'appariement et la manière de classer, l'allongement des DES de médecine et la mise en place et l'élaboration des DES courts, en pharmacie et en odontologie. Je fais confiance à toute votre communauté pour mener à Rabien, pour continuer à mener à Rabien ces réformes. Puisque c'est d'actualité, bien évidemment, je voudrais bien sûr, et je le ferai de façon courte puisqu'il a été développé par M. le ministre, évoquer la mise en place de cette quatrième année de consolidation pour l'internat de médecine générale. Le besoin est compris par nos concitoyens et les vigilances des étudiants et des internes sont entendues. Comme a pu le dire le ministre de la Santé et de la Prévention, il faut désormais travailler pour que ce soit effectivement l'incitation auprès des docteurs juniors concernés en 2027 qui mobilisent toutes nos énergies aujourd'hui. La mission que le ministre a présentée et qui vient d'être mandatée pour mener d'ici le premier trimestre 2023 ce travail de concertation, de mise en place et de conception nécessaires à cette réforme. Je souhaite mettre en avant aussi l'intégration universitaire de formation paramédicale, un défi majeur pour faire fonctionner le système de soins qui dit système dit pour moi enjeu collectif, gradué, complémentaire au service de la prévention et de la prise en charge des patients. Enfin, j'ai pleinement conscience que nous avons la responsabilité de former aux nouveaux métiers de la santé. Cela passe tout d'abord par une approche globale des besoins de soins, la pérennalité par exemple et non discipline par discipline, métier par métier. Cela se concrétise par de nouveaux domaines de formation pour de nouvelles compétences des professionnels de santé. Le traitement des données, la modélisation, l'interface aux machines, mais aussi la robotique mobile, la co-botique, les robots de rééducation dits exosquelettes par exemple, les organes artificiels, les approches diagnostiques basées sur l'intelligence artificielle, le deep learning et encore bien d'autres. Je pense que l'on touche là l'intérêt d'avoir des facultés de médecine dans des universités avec un domaine interdisciplinaire fort et le lien que l'on fait entre tous nos établissements, organismes, universités et bien sûr les hôpitaux et les CHU. Au niveau du bien-être étudiant, toutes réformes ne réussiront que si nous sommes capables d'assurer les meilleures conditions d'études et ceci par l'amélioration notamment du bien-être de nos étudiants. C'est ma conviction profonde et vous savez qu'il s'agit d'une priorité de ma feuille de route. Nous ne réussirons pas ces réformes, nous ne réussirons pas à former nos futurs professionnels de santé si nous n'accordons pas toute notre attention au bien-être de nos étudiantes et de nos étudiants qui ont vocation à s'occuper ensuite d'une autre. C'est pourquoi la lutte contre la précarité étudiante est une de mes priorités. C'est également la raison pour laquelle je vais initier une concertation nationale sur notre système de bourse sur critères sociaux. Mais le bien-être étudiant ne se résume bien sûr pas à la question de la précarité. C'est pourquoi je tiens aussi à renforcer l'expérience de la vie étudiante là où elle se construit, là où elle se développe, c'est-à-dire dans les territoires. J'ai missionné à cette fin les recteurs pour tenir des dialogues territoriaux dès octobre et contribuer au développement des synergies territoriales et d'envisager tous les volets de la vie étudiante. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui lors de ces journées sur les états généraux de la santé en formation, en recherche et en innovation. À l'heure où les questions de santé croissent dans les préoccupations de la société, il est normal que l'État priorise la santé dans son action. Mon ministère y est pleinement engagé aux côtés du ministère de la santé et de la prévention. Il est à votre service, à celui des étudiants et bien sûr d'abord au service de notre pays. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et de très bons états généraux. d'avoir regardé cette vidéo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada